Dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier les plantes, c'est-à-dire trouver le nom qu'on leur donne. Pour cela, vous allez apprendre à utiliser une flore. Voici deux exemples de flore récemment sorties, donc Flora Gallica, flore de France, et la flore de la France méditerranéenne continentale. Il existe également des guides, par exemple ici c'est un guide sur les plantes invasives. La différence principale entre une flore et un guide, c'est que dans un guide, vous n'avez pas ce que nous allons étudier par la suite, c'est-à-dire des clés d'identification, c'est-à-dire que vous n'avez que des photos avec des descriptions des espèces. Nous allons maintenant voir comment fonctionne une flore, en prenant un exemple issu de la flore de la France méditerranéenne continentale. Nous allons maintenant voir comment utiliser une de ces clés d'identification. Les alternatives sont regroupées en paragraphes numérotés, donc ici le paragraphe 12, pétale blanc pur ou teinté de rose qui renvoie vers l'alternative 13, ou 12' pétale jaune. Les alternatives peuvent être séparées ou être regroupées, comme l'alternative 13, pédoncule fructifère recourbée vers le bas et 13' pédoncule fructifère dressée. Au bout de chacune des alternatives, il y a un numéro, ici le numéro 13, qui renvoie à un nouveau paragraphe et ainsi de suite. Par exemple ici, l'alternative 13' renvoie au paragraphe 14. Une fois que vous avez compris cela, c'est très simple, il suffit de lire chacune des alternatives et de sélectionner celle qui correspond le mieux. Nous allons maintenant voir avec un exemple concret. Ici nous avons une fleur à identifier. L'alternative 1 nous donne un plante vasculaire sans fleurs et donc sans graines ou fruits ou un prime plante possédant des fleurs. Ici nous avons des fleurs, donc il y a un organe mâle qui émet du pollen et un organe femelle où s'effectue la fécondation. Cela renvoie à l'alternative 2. En 2, nous avons le choix entre plantes ligneuses, généralement munies d'un tronc ou de rameaux épais, ou plantes herbacées ou ligneuses seulement à leur base. Ici il s'agit d'une plante ligneuse, donc cela nous renvoie à l'alternative 3. L'alternative 3 nous laisse le choix entre des feuilles en forme d'aiguille de 20 cm par 3 mm de largeur, ou des cailles parfois très réduites, ou des feuilles plus ou moins élargies en limbes, ou nettement plus grandes. Ici on voit qu'on a des feuilles qui sont bien plus grandes que 3 mm et qui présentent un limbe marqué. Cela nous renvoie donc à l'alternative 7. A l'alternative 7, nous avons le choix entre des fleurs qui seront trimères, c'est-à-dire à 3 sépales et à 3 pétales ou à 2 cycles de 3 sépales chacun, ou une symétrie florale différente. Ici nous voyons que nous avons 5 pétales, donc cela nous renvoie à l'alternative d'icotylédone. Et ainsi de suite, vous trouverez l'intégralité de l'identification qui dure environ 6 minutes dans les ressources complémentaires de cette séquence. Voilà, maintenant que vous avez compris, c'est à vous de jouer. Donc vous pouvez aussi utiliser une flore comme la flore de coste que vous pourrez trouver en téléchargement libre sur le site de Telabotanica. Cette flore est ancienne, elle n'est pas pratique à emporter sur le terrain. Ce que je vous propose maintenant, c'est que vous essayiez d'identifier une dizaine de plantes que vous trouvez autour de chez vous. Donc pensez à bien noter le chemin parcouru et à indiquer quelle est la flore que vous avez utilisée. Attention, les flores ne traitent généralement que des espèces sauvages et pas des espèces cultivées que vous pourriez trouver dans votre jardin ou dans un parc en vide. Pour résumer, vous aurez besoin d'une ou plusieurs flores pour identifier des plantes sauvages. Cherchez d'abord les clés d'identification et choisissez ensuite parmi les alternatives proposées. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...